assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs je vous souhaite encore une fois un bon ramadan un très bon ramadan aujourd'hui toujours avec nos leçons pour apprendre le français on a aujourd'hui une autre leçon sur la lecture donc c'est la lecture numéro 13 donc on va lire un petit texte et on va l'expliquer en langue arabe d'accord donc le titre de donc de ce texte est une journée de vacances donc il y a un insha allah sofa il y a un adressu dans sa jadid dans l'oral française il y a un adressu al-kara'a addas al-13 unwanu annas al-jadid huwa yaumu utla une journée de vacances une journée de vacances vacances et toujours en pluriel donc vacances fil l'oral français yada iman yada iman ibarra'an jama' yani la nahtifu l'esda iman ibarra'an jama' une journée de vacances yamo utla' je suis en vacances ana fi utla j'en profite pour faire une grasse matinée et je sors de mon lit à des heures j'en profite de faire une grasse matinée matinee يعني اغتنم الفرصة لكي انام في الصباح يعني انام طويلاً يعني نقول profitee yagtanimo une grasse matinée بمعنى صباح يعني اكون فيه نائماً انتم تعرفون ان grasse باللغة العربية هي الدهنية وعندما ينام الانسان كثيراً فانه يكتسب الدهنية فهنا فقط عبارة عندما نقول une grasse matinée بمعنى يجب ان يتبادر الى ديننا اننا نقصد اننا سوف ننام صباحاً ولا نستيقظ باكرا une grasse matinée donc j'en profite pour faire une grasse matinée سوف اغتنم الفرصة لكي انام في الصباح et je sors de mon lit à 10h و أخرجو من ساريري على الساعة العاشرة je sors le verbe sortir يخرجو le lit a سارير et je sors de mon lit à 10h أخرجو من ساريري على الساعة العاشرة je prends mon petit-digeuner dans la cuisine انت عرفون انو لفرقه عندي اخدو نستعملوه Je prends mon petit déjeuner dans la cuisine Je mange deux tartines de pain Un grand bol de café Un grand bol de café Un yaourt au fruit rouge Je vais ensuite prendre ma douche dans ma salle de bain Je vais ensuite prendre ma douche dans ma salle de bain Je vais ensuite prendre ma douche dans ma salle de bain J'enfile une jolie robe et je vais rejoindre mes amis au centre commercial J'enfile une jolie robe 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 Je vais rejoindre Je vais rejoindre mes amis au centre commercial Et vous allez vous rejoindre dans le centre commercial J'achète un livre Un pantalon et une nouvelle lampe pour ma chambre Une chambre Une chambre Il est l'heure de déjeuner Il est l'heure de déjeuner Il est l'heure de partir au travail Il est l'heure de regarder une série Et ainsi de suite Il est l'heure de déjeuner Nous allons au restaurant Nous allons, le verbe aller Je vais, tu vas, elle va Nous allons, vous allez, elle va Donc nous allons au restaurant Je commande Je commande du poisson avec de la purée Je commande du poisson Et nous allons au restaurant Avec de la purée Maa, la purée Purée, vous pouvez avoir de la purée aux pommes Purée aux pommes de terre Et nous allons dire, c'est que c'est que les patates Et nous allons faire de la purée Pour la purée aux pommes de terre Donc ça, c'est la purée Purée aux pommes de terre D'accord ? La purée Cet après-midi On dit le matin, le matin, le sabah L'après-midi L'après-midi Cet après-midi Cet après-midi Mes amis et moi Allons au cinéma C'est-à-dire qu'on va aller au cinéma Après avoir bu une tasse de thé Dans un café L'après-midi L'après-midi C'est-à-dire qu'il y a une gêne Dans un café Dans un café C'est-à-dire qu'il y a une gêne Le verbe Boire Il y a un café Il y a un café Il y a un café J'ai bu J'ai bu Tu as bu Il a bu Il y a un café 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 Donc après avoir bu Une tasse de thé Dans un café Je rentre chez moi en bus Je rentre chez moi Je rentre chez moi Je rentre chez moi Chez moi Chez moi J'ai passé une très bonne journée De vacances Vivement demain J'ai passé une très bonne journée De vacances Il y a un jour C'est un jour Il y a un jour C'est un jour Une bonne journée de vacances. Une très bonne journée de vacances. C'est un jour au latin jayyid. Vivement demain. Vivement demain. On dit vivement. C'est ce qui est le mot. Quand on est en train, on dit vivement les vacances. Ce qui veut dire vivement les vacances. Vivement les vacances. Vivement le voyage. Vivement demain. Et on dit vivement demain. On dit vivement demain. Une journée de vacances. Je suis en vacances. J'en profite pour faire une grasse matinée. Et je sors de mon lit à 10h. Je prends mon petit-digeuner. Dans la cuisine. Je mange deux tartines de pain. Un grand bol de café. Un yaourt ou fruits rouges. Je vais ensuite prendre ma douche. Dans ma salle de bain. J'enfile une jolie robe. Et je pars rejoindre mes amis au centre commercial. J'achète un livre. Un pantalon. Et une nouvelle lampe pour ma chambre. Il est l'heure de déjeuner. Nous allons au restaurant. Je commande du poisson avec de la purée. Cet après-midi. Mes amis et moi allons au cinéma. Après avoir bu une tasse de thé. Dans un café. Je rentre chez moi en bus. J'ai passé une très bonne journée de vacances. Vivement demain. Question. Quelle heure est-il lorsque je sors de mon lit. Comme vous avez dit. Quelle heure est-il lorsque je sors de mon lit. D'accord. Lorsque je sors de mon lit. Il est 10h. Un momentâtre. Il est 10h. Je prends mon petit déjeuner. On voit ici. Il est dit que nous avons contribué à la hacke. Le fait que la table est en train. D'accord. Cependant ce qu'on a dit. On veut dire je prends. Je prends mon petit déjeuner. J'en ai les meines. Aïn. Aïn. Je rejoins mes amis au centre commercial. Au petit-déjeuner, j'ai mangé un yaourt au petit-déjeuner. Oui, j'ai mangé un yaourt avec des fruits rouges. J'ai acheté une nouvelle lampe pour quelle pièce ? J'ai acheté une nouvelle lampe pour ma chambre. J'ai acheté une nouvelle lampe pour quelle pièce ? J'ai acheté une nouvelle lampe pour ma chambre. J'ai acheté une nouvelle lampe pour moi. J'ai acheté une nouvelle'in lanterie pour cette nouvelle'inni. J'ai acheté une nouvelle'inni-déjeuner, pour la vidéo plus en 1-déjeuner. Je vous remercie de la mérite de vous.